La célébration de la journée mondiale des réfugiés nous offre l'occasion ce soir de nous apesantir sur les conditions de travail de ceci sur le territoire camerounais. C'est également l'occasion de rappeler l'État au respect de ses droits vis-à-vis de ces personnes. Et Michael Tipion nous en parle dans la chronique de ce soir. Bonsoir Michael. Eh bien la vie des réfugiés n'est pas toujours reluisante au Cameroun. Bonsoir Alain Gislein-Kanga. Disons-le d'entrée, la situation des réfugiés au Cameroun est préoccupante. Le pays accueille un grand nombre de personnes déplacées en provenance des pays voisins en conflit tel que la République centrafricaine et le Nigeria. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Cameroun compte actuellement près de 400 000 réfugiés enregistrés. Ces chiffres ne tiennent bien sûr pas compte du nombre de réfugiés non enregistrés qui sionnent sur la terre camerounaise. Et pour revenir à leurs conditions de vie, ils vivent dans des conditions très précaires avec un accès limité à l'eau, à l'assainissement, à l'éducation et parfois même aux soins de santé. Les camps de réfugiés sont souvent surpeuplés, ce qui aggrave encore davantage les conditions de vie déjà difficiles. De plus, les réfugiés sont confrontés à des défis sécuritaires. Certains groupes armés actifs dans la région ciblent les camps de réfugiés, ce qui en prenne des déplacements supplémentaires et une insécurité accrue autour de ces camps de réfugiés. Alors, la peinture que vous faites de la situation des réfugiés est-elle différente de celle des déplacés internes, Michael ? Au Cameroun, Alain, les déplacés internes et les réfugiés sont malheureusement logés à la même enseigne. Les questions de sécurité sont celles qui reviennent de plus en plus. Les déplacés internes vivent très souvent dans des conditions d'insécurité, en particulier dans les régions touchées par les conflits armés telles que le nord-ouest, le sud-ouest et même l'extrême nord du pays. Ils sont exposés à la violence, aux enlèvements et aux attaques des groupes armés. Deuxièmement, ils ont du mal à accéder à l'eau, à de l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates. Cela entraîne des risques accrus de maladies hydriques et une détérioration des conditions de santé en plus de la difficulté d'accès aux soins de santé. Les enfants déplacés internes ont souvent du mal à accéder à l'éducation en raison du manque d'école dans les zones de déplacement ou de l'insécurité qui les empêche de se rendre à l'école. Et pour revenir sur les moyens de subsistance, ils ont du mal à trouver de manière durable, à les trouver de manière durable. Ils ont perdu leur terre, leur maison et leurs sources de revenus et sont dépendants de l'aide humanitaire pour leur survie. Cela peut entraîner un sentiment de dépendance et d'insécurité alimentaire. La situation de personnes vulnérables les expose souvent aux violations des droits de l'homme, notamment la violence sexuelle et sexiste, les discriminations et les abus. Ils ont donc besoin d'une protection renforcée pour garantir leurs droits fondamentaux. Mais Michael, le gouvernement camerounais fait pourtant des efforts pour garantir ses droits, encore qu'il a ratifié de nombreux instruments internationaux sur la question. Effectivement, Alain, il faut le dire clairement et de façon claire, le gouvernement camerounais a déjà fait preuve de générosité en accueillant les réfugiés. Mais il est confronté à des contraintes budgétaires pour répondre aux besoins croissants en matière d'aide humanitaire. Les organisations humanitaires et les bailleurs de fonds internationaux sont présents pour soutenir le pays, mais les ressources sont insuffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins. On a très souvent vu le ministère de l'administration territoriale sionner le pays entier se déployer, volant au secours de ces personnes vulnérables et pour revenir sur les instruments internationaux ratifiés par le Cameroun pour protéger les droits de ces réfugiés et même des personnes déplacées internes à l'Inde. Citons, entre autres, les instruments de réfugiés, ce texte complété par le protocole de 1967, toujours relatif aux droits des réfugiés, définit les statuts des réfugiés, établit leurs droits fondamentaux et impose aux États de leur accorder une protection. Nous pouvons aussi citer la Convention de l'Union africaine de 1969, régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique. Elle offre une protection spécifique aux réfugiés en Afrique et garantit le respect de leurs droits. Et pour ce qui est des déplacés internes, la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique est pertinente sur la question. Son article 5 dispose que les États-partis assument leurs devoirs et leurs responsabilités premières d'apporter protection et assistance humanitaire aux personnes déplacées au sein de leur territoire ou de leur juridiction, sans discrimination aucune. Les articles 9 et 12 du même protocole insistent sur le fait que les États-partis protègent les droits de personnes déplacées, telles que, quelle que soit la cause de déplacement, en s'abstenant de pratiquer et en prévenant la discrimination dans la jouissance de tout droit et de toute liberté du fait de leurs conditions de personnes déplacées. Cependant, Alain, malgré ces obligations légales, il y a des rapports réguliers sur les violations des droits des réfugiés et des déplacés internes au Cameroun. Il y a eu des cas de refoulement de réfugiés vers leur pays d'origine où ils risquaient d'être victimes de violences ou de persécutions. Il y a également eu des cas de détention arbitraire, de mauvais traitements et de restriction de la liberté de mouvement de ces personnes. Il est donc essentiel pour sortir que le gouvernement camerounais prenne des mesures concrètes pour respecter les droits des réfugiés et des personnes déplacées internes. Cela comprend la garantie de leur sécurité, l'accès à l'aide humanitaire et aux services de base, ainsi que la possibilité de reconstruire leur vie et de retourner chez eux s'ils le souhaitent. Merci Michael Tipio pour ce regard sur la situation des...